Prostitution, pauvreté, alcoolisme, violence. A Tahiti, les facteurs d'exclusion sont multiples. On est loin de la carte postale. Des lagons et des plages de sable blanc. La Polynésie, c'est aussi ça. Des Tahitiens qui vivent dans une extrême pauvreté, eux, ne profitent pas de l'argent des touristes. Toi en tôle et construction de fortune, ils vivent dans des bidonvilles. On ne mange pas trois fois un jour. C'est deux fois ça. Matin et soir. Quand on te dit que Tahiti, c'est le rêve pour les touristes. Pour les touristes, peut-être, mais pas pour ceux qui vivent déjà à Tahiti. Un autre visage de Tahiti avec la drogue, la violence et la prostitution pour quotidien. Comment expliquer qu'un pays comme celui-ci, riche de sites touristiques exceptionnels, est aujourd'hui encore 20% de sa population en dessous du seuil de pauvreté ? Pour tenter d'y répondre, nous avons poussé les portes de ces lieux étrangers aux touristes. Les Tahitiens les plus pauvres bénéficient de moins d'aide qu'en métropole. Ce sont des associations qui prennent le relais pour répondre à la détresse des plus démunis. Plusieurs fois par semaine, Père Christophe et Pépé vont à leur rencontre dans les rues les plus glauques de la capitale. Après de nombreuses années passées dans la rue, Pépé a ouvert un foyer pour les 100 logis. Il est aidé par Père Christophe, curé de la paroisse de Papé, était depuis plus de 15 ans. L'essentiel pour eux est de nouer un premier contact avant de convaincre ces malheureux de rejoindre le foyer. Tu dors ici ? Non. T'as un endroit pour dormir ? Euh... Oui, là, juste un... C'est un... Tu viens souvent le soir ici ? Par ici, par là-bas ? Oui, parce que je te vois comme je passe, hein ? On va faire une petite prière ensemble ? Oui. Hein ? Tu veux bien ? Je veux bien. Oui. OK. Bien, Seigneur, te bénissons pour cette rencontre ce soir. Je te confie en notre sœur qui est là. Tu connais son cœur. Tu connais ses soucis, ses peines. Et tu sais aussi tout ce qu'il y a de beau en elle. Amen. Que l'on se bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. OK. Et donc, si tu veux, tu sais que... Il y a aussi là-bas, il y a le foyer de tes veilletés, hein ? L'accueil des veilletés. Tu es à côté de chez les pompiers ? Tu vois les pompiers ? Juste à côté, hein ? Tu peux venir le matin en donnant manger. Hein ? C'est moi qui fais le repas. D'accord ? Oui. Puis fais attention à toi et puis protège-toi. Hein ? OK ? OK, ma grande. Bonne continuation. C'est bon. C'est une jeune fille qui est là, qui se prostitue. Mais bon, à peu près toutes les jeunes filles qu'on va rencontrer ici sont des jeunes femmes ou des jeunes filles qui se prostituent. C'est pas une prostitution organisée, hein. C'est... C'est la nécessité ? Oui, sans doute, en tout cas, quelque part, oui. Selon père Christophe, le nombre de jeunes femmes obligées de se prostituer à papé-été serait en nette augmentation depuis quelques années. Et la raison est universelle. Je pense qu'il y a un phénomène qui est propre à tous les pays occidentaux et qui touche Tahiti. C'est qu'il y a quand même une pauvreté qui grandit, hein. Une réelle pauvreté dans la zone urbaine. Hein, c'est un peu fini, quoi, hein, cette image de « on va pêcher le poisson dans le lagon », hein, donc c'est ça. On a quand même, avec plus de douceur à cause du climat, mais la même réalité que tu trouves en métropole, que tu trouves, hein, au niveau d'un appauvrissement, des gens, donc manque de travail, absence de travail. Sous-titrage ST' 501